Il est l'une des pièces maîtresses du dispositif politique de M. Laurent Gbagbo depuis son retour en Côte d'Ivoire. Durant les années de détention de l'ex-président de l'AE, il a été l'un des plus intransigeants parmi ceux que l'on a appelés les Gores, Gbagbo ou Rien. Il est aujourd'hui deuxième vice-président et porte-parole du PPACI, le Parti des Peuples Africains de Côte d'Ivoire. L'ancien ministre Justin Catinan-Connet est l'invité de Droits dans les yeux. Bonjour M. Connet. Bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté l'invitation de cette info. C'est moi qui vous remercie. Merci surtout d'être régulièrement présent à nos tribunes. Ce qui est tout à fait logique. Voilà, merci beaucoup. Ce qui est tout à fait logique pour une chaîne d'information. Merci. Et surtout, merci d'être là à l'approche des élections régionales et municipales qui vont avoir lieu le 2 septembre prochain. Le PPACI, M. le ministre, participera-t-il ou non aux élections municipales et régionales du 2 septembre ? Nous participons à ces élections. Nous sommes organisés, nous sommes préparés, nous avons déjà choisi nos candidats. Nous sommes donc dans le mouvement pour cette élection. Nous participons à ces élections. Même si le président Gbagbo n'est pas rétabli dans la liste électorale ? Bon, alors, il y a deux choses à faire. Nous ne voyons pas pourquoi il ne serait pas sur la liste électorale. Donc pour moi, je ne me pose même pas la question en termes de conditionnalité. Parce qu'une injustice, il faut la réparer. Quand une injustice est correct, il faut la réparer. Donc, moi, je n'ai aucun souci. Moi, je pense qu'il sera sur la liste électorale. Évidemment, nous en faisons un point d'honneur. C'est un point important, un point d'honneur pour nous. Mais pour le moment, en tout cas, ce qui contient notre parti, nous n'avons pas encore pris une autre décision en dehors de celle de participer aux élections. Mais s'il y a un changement, vous serez informés. Vous pourriez être amené à aviser au cas où les choses ne changent pas ? Oui, il y a beaucoup d'éléments. N'oublions pas quand même que nous avons déposé... Il y a le cas du président Gbagbo qui est un cas inacceptable. Mais il y a aussi le fait que nous avons rélevé des irrégularités énormes sur la liste électorale. Et évidemment, nous avons fait ces réclamations. Vous avez été tous témoins que nous avons à peu près 2 millions de personnes qui sont dans une situation qui n'ont pas de filiation. 2 millions de personnes qui n'ont pas de filiation. Vous imaginez, bien sûr, qu'une telle liste électorale... On va rentrer dans l'explication de la problématique telle que vous la comprenez et vous la posez. L'ancien président, donc, M. Laurent Gbagbo, sous le coup d'une condamnation encore de 20 ans de prison en Côte d'Ivoire depuis 2018 et par conséquent déchu de ses droits civiques, ne figure pas sur la liste électorale qui a été publiée par la Commission électorale indépendante. En l'occurrence, la CEI applique la loi. Quelqu'un qui est déchu de ses droits civiques ne peut pas voter. Alors vous, vous dites que c'est un scandale et une violation du code électoral. Est-ce que vous pouvez expliquer cela ? Alors premièrement, le président Laurent Gbagbo n'a pas été déchu de ses droits civiques. Puisque nous ne savons même pas ce qu'elle est, l'élément de droit qui fonde son exclusion. On dit qu'il a été condamné, c'est une rumeur pour nous. C'est une rumeur pour le président Laurent Gbagbo. Puisque au tard où je vous parle... Je ne comprends pas ce que vous dites. Parce que la condamnation, elle existe. Non, elle n'existe pas pour nous, puisque nous n'avons jamais reçu de notification de cette condamnation. Non, le président Laurent Gbagbo n'a jamais reçu une notification de cette condamnation. Donc on ne sait pas pour nous, elle n'existe pas. Donc vous vivez ça comme une fiction. Pour nous, c'est une rumeur. Et donc, justement, c'est comme c'est une rumeur. Pourtant à la cour d'assises, je pense qu'ils ne la voient pas comme une rumeur. Ah oui, ça c'est le problème. Puisque ce n'est pas eux qui ont jugé. Ils sont censés avoir jugé une personne. Donc cette personne-là, il y a des procédures pénales qui sont connues de tous. On ne peut pas juger quelqu'un sans l'avoir au moins informé. C'est la moindre des choses. Alors où est le scandale et où est la violation de la loi ? Alors la violation, elle est à trois niveaux. Alors on va distinguer d'abord la question du procès et la question de son inscription sur la liste électorale. En ce qui concerne le procès, il y a trois éléments fondamentaux qu'il faut rélever. C'est un procès au pénal. Un procès au pénal dans tous les pays du monde, sauf si on retourne dans l'Inquisition. Mais je suppose qu'en Côte d'Ivoire, on est encore dans un état moderne, je le suppose. Et donc sur cette base-là, il y a des règles fondamentales. Je ne peux pas vous convoquer et aucun juge ne peut vous juger sans que vous ne soyez informé. Ça c'est la première chose. M. Bagot dit qu'il n'a pas reçu la notification. Il ne le dit même pas, c'est la réalité. Puisque pour vous informer, voici ce que la loi dit de façon résumée, vous faites la citation à personne. L'expression à personne en droit, c'est-à-dire que vous vous mettrez à la personne poursuivie. Ou du moins, vous donnez, même si ce n'est pas la personne, vous déposez dans les mains de quelqu'un qui, de façon évidente, va permettre à la personne accusée de pouvoir recevoir cette notification. Mais tout le monde sait qu'en Côte d'Ivoire, et comme le président Laurent Gbagbo a dit, ce n'est même pas le monde, c'est l'univers. C'est-à-dire que les martiens, les jupitériens, tout le monde sait que le président Laurent Gbagbo n'était pas en Côte d'Ivoire. Seuls les juges qui l'ont pourtant envoyé là-bas et le gouvernement qui l'a envoyé avec son avion ne savaient pas où il s'est trouvé. Alors c'est à ce niveau-là que dans la première violation, on ne peut pas juger quelqu'un sans qu'il n'ait été attenué. Deuxièmement, et ça, j'ai écouté un ministre, le porte-parole du gouvernement, qui a fait une sortie, je trouve, déplorable, excusez-moi l'expression. Il dit non, le président Laurent Gbagbo, tous ses avocats et la même cité les noms étaient présents. Mais ce n'est pas les eux qu'on juge. En matière pénale, l'avocat... Un jugement par contumace, ça existe ? Non. Ben oui. Oui, mais justement j'arrive, avant qu'on va arriver à la contumace. On va arriver à la contumace. Vous me jugez, il faut au moins, en matière pénale, l'avocat ne me représente pas, il m'assiste. S'il faut que je suis là. Pourquoi partons de contumace ? Le président Laurent Gbagbo n'a pas été jugé par contumace. Il a été jugé par défaut. Parce que c'est deux notions différentes. Bon, on ne va peut-être pas rentrer dans la subtilité juridique. Voilà, c'est deux. Voilà, c'est la subtilité juridique, mais c'est deux notions différentes. Vous vous dites qu'il n'a pas reçu les notifications, donc pour vous, il n'y a pas de condamnation. Nous, nous n'avons pas de condamnation. Mais vous comprenez que pour l'État de Côte d'Ivoire, il y a une condamnation, et que quand quelqu'un est condamné pour les chefs d'accusation pour lesquels il a été condamné, il y a une déchéance des droits civiques. Oui, non. Attendez, c'est ce que je sentais de dire justement. C'est ça où les gens font la confusion. Puisque nous ne savons pas sur quoi on est, quelle est la décision du juge. Parce qu'une déchéance des droits civiques, elle ne se présume pas. Le juge la prononce. Elle la prononce dans sa décision finale. Qu'on nous donne la décision, et dedans on verra si effectivement le juge a prononcé qu'il a été déché de ses condamnations. Alors on va aller regarder. Voilà. On va aller regarder. Mais j'ai une question qui me venait en préparant cette émission. Ce n'est pas maintenant que vous venez de découvrir le problème. Ce n'est pas maintenant que vous savez quand même depuis un certain temps que M. Bagbo ne figure pas sur la liste électorale. Pourquoi avoir attendu qu'elle soit publiée pour lancer cette protestation ? Ah non, parce qu'il y a une procédure. Il faut qu'on se rappelle. Le président Laurent Bagbo a été radié de la liste électorale en août 2020. Sur cette base-là, il a saisi, voici la procédure. Quand la CEI sort votre procédure, vous êtes radié, vous saisissez le tribunal de première instance. Et le tribunal de première instance que nous avons saisi a confirmé la position de la CEI. Nous n'avons plus de recours. Et la loi dit qu'il n'y a plus de recours. Donc vous avez fait... Alors, nous avons saisi la Cour africaine des droits de l'homme. Et elle dit ceci de façon claire. Nous aurons injonction. Nous ordonnons à l'État de Côte d'Ivoire de réinscrire le président Laurent Bagbo sur la liste électorale. Ma question reste valable. Vous, vous avez reçu cette notification ou cette décision de la Cour africaine des droits de l'homme il y a un certain temps. Mais c'est maintenant que la polémique sort... Non, justement, si vous me laissez aller jusqu'à la procédure, vous aurez compris. À partir de ce moment où nous l'avons eue, nous attendions tout simplement qu'on ouvre la révision de la liste électorale. À part nous, quand on a ouvert la liste électorale, le président Laurent Bagbo n'oubliait pas qu'il arrivait ici le 17 juin 2021. Donc, on n'avait pas encore de procédure d'ouverture de la liste électorale. La révision de la liste électorale a été ouverte. Donc, le président Laurent Bagbo, fort de cette décision, est allé voir la Cour. Il dit, je m'inscris, puisque je n'ai été radié, donc je ne suis plus sur la liste, pour que j'y sois, il faut forcément que je me réinscrive. Ça me paraît relever de la bonne logique. Et c'est malheureusement, là, à ce niveau, que la CEU et nous ne sont pas d'accord. Alors, la CEU s'est disant que non, 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 vous ne pouvez pas venir vous réinscrire parce que vous avez été radié. Mais si j'ai été radié, je n'y suis plus. Si je dois y être, qu'est-ce que je fais ? Je m'inscris et c'est ce que le président Laurent Bagbo a fait. Donc, on n'a pas attendu. Donc, il n'y a pas de tactique politique dans votre action. Non, 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 on attendait tout simplement l'ouverture pour faire le procès. Et puis, nous sommes partis, enfin, de la révision. Et le président Laurent Bagbo est parti comme tous nos citoyens. Et l'ATC du Code électorale éclaire la question. L'inscription est de droit. Ça veut dire que quoi ? Même si je suis un mineur, je ne m'en vais m'inscrire. C'est au contentieux qu'on dira, non, vous êtes mineur, lui, il est mineur, ainsi de suite. Alors, justement, vous affirmez avoir relevé un certain nombre d'autres irrégularités sur la liste électorale, comme la présence d'enfants ou de personnes décédées, ou même de personnes ayant été déchues de leurs droits civiques. Vous placez ça tout de suite sous le sceau d'une volonté bizarre de la part de la CEI. L'erreur est possible, non ? Non, ce n'est pas... Nous ne visons pas la CEI. C'est pourquoi nous ne comprenons pas pourquoi le président de la CEI est si excité quand nous parlons de la question. Ce n'est pas lui que nous visons. Nous disons tout simplement... Vous n'avez pas eu des mots très aimables, je vais y revenir tout à l'heure. Ah non, 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 moi je vous l'ai dit, je l'ai dit, je vais revenir là-dessus, je n'ai pas... C'est lui qui s'est placé dans notre viseur. Nous, nous avions un problème qui est simple. Vous nous donnez une liste électorale. Il y a des morts et des enfants. Il y a des morts et des enfants. On vous le signifie. Nous prenons tout notre temps et nous avons créé, au sein de notre parti, une structure pour lutter contre ça. Elle fait son travail, cette structure. Elle va identifier les problèmes. On trouve 2 millions, plus de 2 millions de personnes qui n'ont ni papa ni maman, qui n'ont pas de filiation. Mais ça, ce n'est pas un problème du QB, je veux dire. Mais c'est la CEI. Ça veut dire que la liste, elle n'est pas fiable. Donc vous auriez fait la même recherche approfondie si M. Babou n'avait pas été retiré de la liste électorale ? Oui, mais ça, nous avons décidé parce que dans la réalité, qu'est-ce qui se passe dans nos pays ? Ou bien c'est le fait qu'il y ait eu ce problème pour lui qui nous a incité à chercher ? Non, 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 ça n'a rien à voir avec. Ça n'a rien à voir avec. Parce que quand on sort d'une crise comme celle qu'on a connue, on s'interroge sur beaucoup de choses. Et donc parmi les solutions sur lesquelles nous nous interrogeons, bien, ces problèmes, pourquoi il y a toujours ce scandale, cette présomption de fraude ? Regardons la situation et c'est là que nous avons regardé. Et nous ne sommes pas les seuls. Mais quand on vous écoute, vous et puis les personnes qui se sont exprimées au nom de votre parti, il y a cette présomption de fraude. Vous avez dit du président de la CEI, il veut justifier l'injustifiable. D'autres disent le PPACI veut contester l'incontestable. Non, mais il veut justifier l'injustifiable, c'est quoi ? Le président de la CEI dit de façon simple que lui, c'est un magistrat quand même. Je suppose qu'il n'a pas oublié sa touche, il peut y avoir laissé la touche au palais, mais là où il est, il a quand même envoyé ce qu'il fait de lui le magistrat, c'est-à-dire l'étude de droit qu'il a faite. Quand on vous interroge et que vous dites sur une chaîne de télévision qu'il y a deux décisions et vous ne savez pas laquelle vous devez appliquer pour un magistrat, nous, ça nous pose un problème. C'est à ce niveau-là, nous disons qu'il joue en militant. Parce qu'il y a un magistrat normal qui sait ce qu'il fait, mais pour ne pas dire ce genre de propos assez dérangeants. Pourtant, à la CEI, le PPACI a un siège au sein de la commission permanente. Oui, mais ça ne veut rien dire. Non, mais ça ne veut rien dire, ça veut juste dire que qu'est-ce qu'il fait votre gars là-bas ? Est-ce qu'il a protesté ? Il y a deux choses qu'il faut faire. D'abord qu'ils ont attendu d'abord de faire la révision de la liste sans nous. Ils ont fait ça sans nous et nous avions... Vous voulez dire avant que vous n'arrivez ? Absolument. Alors, il faut comprendre, notre arrivée à la CEI a été actée depuis le dialogue politique qui a été signé le 4 mars 2021. Et tout le monde savait qu'il y avait des élections en 2023. Et que pour les élections en 2023, il y a tout un processus à observer. Et que c'est ça, il y a la révision. Mais nous, ils n'ont admis, notre représentant, et notre représentant, ils n'ont admis que tout dernièrement. Après avoir fini de faire quasiment la révision de la liste électorale, et nous avions dit en son temps que nous ne nous sommes pas du tout concernés par cette liste. Parce que nous n'avons aucun élément de contrôle. Et donc, il est là dessus. Vous venez de parler du dialogue politique. Est-ce que vous avez l'impression que cette non-réintégration, ou cette future réintégration du président Bagbo dans la liste électorale, peut être un signal pour vous, ou que ça porte un coup au dialogue politique, malgré un certain nombre d'efforts qui ont été faits ? Il y a eu les réunions qui ont abouti à ce dont vous venez de parler, une signature avec tous les partis de Côte d'Ivoire. Mais il y a le fait que M. Bagbo a pu rentrer dans de bonnes conditions dans son pays, qu'il a été réintégré, qu'il a pu créer un parti politique, qu'il peut parler quand il veut, qu'il a rencontré le président de la République. Malgré tout, vous êtes en train de dire que peut-être ça peut... Réactifiez les choses, rapidement. Le président Laurent Bagbo n'est pas venu facilement dans son pays. Nous nous sommes battus pour que le président Laurent Bagbo vienne dans son pays. Non, mais il a été... Non, 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 parce que je voulais quand même que les personnes soient connues. Il a été acquitté, il a été acquitté. Oui, il a été acquitté, mais les gens ne voulaient pas qu'il vienne. Ça aussi, parfois... Les gens qui ne voulaient pas ? De notre culture... Qui ne voulaient pas ? Ah oui, le gouvernement ne voulait pas. Ah moi, je n'ai pas d'état d'âme sur la question. Le gouvernement ne voulait pas ? Ah oui, il ne voulait pas. Sur quelle base vous pouvez dire ça ? Ah ben, puisque la personne... Vous avez vu ce qui s'est passé le 17 juin ? Vous disiez là ? Vous avez vu ce qui s'est passé le 17 juin ? Mais c'est au Forcette que nous sommes arrivés à ça. Ça aussi, il ne faut pas qu'on pense que c'est un gentleman à Grimain, c'est quelqu'un... Non ! Parce que ça, ils étaient d'abord... Ils ne pouvaient pas l'empêcher de venir, mais ils ont voulu tout faire pour l'empêcher de venir. Et nous, notre rôle, c'était pour qu'ils viennent. Et c'est ce que nous avons fait. Ça, la personne ne peut venir nous dénaturer l'histoire récente de ce pays. Ça, c'est si dit... Je reviens, et vous, vous estimez qu'elle n'existe pas, mais dans un État, quelqu'un qui a une condamnation pénale sur sa tête, et qui rentre de cette façon-là dans son pays, je ne pense pas que ça se passerait de la même manière pour tous les citoyens lambda. Oui, mais parce que dans la réalité, le gouvernement lui-même sait que cette condamnation est forcée, elle existe. Et donc, nous n'avons pas d'État d'ordre. Et le président Luang Baboua, il était clair quand on l'a interviewé, il dit, franchement, on ne peut pas me faire du chantage avec une condamnation pour moi qui n'existe pas. Donc ça, je parle là-dessus. Mais vous avez parlé du dialogue politique, il ne faut pas que nous passions là-dessus. Le sentiment que j'ai aujourd'hui, le sentiment profond que j'ai, et je l'ai dit, parce que j'ai été un acteur, j'étais, nous sont deux qui représentent un autre parti, à ce dialogue politique, qu'il y a un esprit dolosif, que le gouvernement était dans un esprit dolosif. Ah oui, alors, dolosif, je ne suis pas sûr que tout le monde va comprendre, c'est-à-dire une façon de vouloir... Dans la réalité, il y avait un esprit de tromperie. Voilà. Pourquoi ? Oui, mais nous avons suffisamment aujourd'hui du recul, quand nous regardons un certain comportement, ce que j'ai dit, je vous ai dit... Tromperie sur quoi ? Non, ce que je vous ai dit, je l'ai dit au Premier ministre quand il nous a reçus, il y a de la tromperie dedans. Parce qu'entre ce qu'ils ont fait, ce qu'on s'est dit au dialogue politique, et ce qu'ils font, il y a un écart. Il y a un écart. Et nous l'avons relevé. Vous ne pouvez pas, par exemple, premièrement, vous ne pouvez pas être l'initiateur d'un dialogue politique, en tant que Premier ministre, et quelques mois après, des gens vont empêcher le Président Laurent Gbagbo, veulent empêcher le Président Laurent Gbagbo d'aller dans ta région, sous le prétexte qu'ils se battent pour toi, et que tu ne les condamnes pas. Aucune condamnation. Vous faites le dialogue politique, et des citoyens ne peuvent pas circuler dans leur pays. Vous faites le dialogue politique, et des ministres nocturnes vont rendre visite à des citoyens, de façon la nuit, et pour les menacer, parce qu'ils auraient tenu des propos qu'ils n'arrangeraient pas, ainsi de suite. Là, il faudrait dire quoi, comment, quand, parce que c'est un peu... Alors, je vous l'explique. Le Président Laurent Gbagbo, en décembre 2010, on doit rendre visite à la région de l'Amé, rapidement, qui d'âmes s'élèvent, prétendent se défendre le Premier ministre de la Patrachie, qui est l'initiateur de dialogue politique, brûlent ses affiches, déchirent tout, déchirent des côtés moloteurs dans les cas, blesse des personnes, bouche cousue, il n'y a pas de prostitué. Tout dernièrement, nous allions, comme l'un et l'autre, Stéphane Kipré, pour lui dire son nom, d'aller faire une tournée au nord, on lui a interdit l'accès à certaines villes, bouche cousue. Nous sommes en Côte d'Ivoire. Dernier élément, c'est Odesse Laurion. Des personnes, sous le prétexte qu'elle aurait tenu des propos qui ne les arrangiraient pas, descendent des personnes, des civils, des armes, arrivent chez elle la nuit, tient son mari, son époux en laisse, en Côte d'Ivoire ici, l'obligent à lui trouver sa femme, qui heureusement n'était pas là, ils reviennent le lendemain, après leur forfait, se filent, ils ne sont pas arrêtés. Est-ce qu'elle a porté plainte ? Oui, bien sûr, tous ces éléments ont porté plainte. D'accord. M. Bagbo a lancé une procédure contentieuse pour se faire rétablir dans la liste électorale, mais est-ce que ce n'est pas plutôt une solution politique qui fera sortir de cette situation ? Qu'est-ce qu'elle pourrait être ? Non. Nous, nous avons un élément de droit en notre possession. Ok ? Je dirais même deux. Nous avons deux éléments de droit. Nous avons d'abord la Cour africaine des droits de l'homme. C'est une décision qui s'impose à l'État de Côte d'Ivoire. C'est comme si un juge condamne quelqu'un en Côte d'Ivoire ou donne des instructions, et puis le gouvernement dit « moi, je ne le fais pas ». Là, on n'est plus dans un état de droit. Non. Nous sommes aujourd'hui au stade de l'aspect purement juridique. Ce qui s'appelle du droit, qu'au moins qu'on reconnaisse le droit de président Laurent Gbagbo. Maintenant, s'ils ne veulent pas le reconnaître, c'est à eux de trouver la formule pour gérer cette scrutinisation. Puis c'est eux qui refusent d'appliquer le droit. Donc, pour le moment, nous sommes au niveau de la phase juridique du problème. Et c'est à ce niveau que nous ne comprenons pas pourquoi, alors que... La phase politique suivra éventuellement. Bon, on va suivre. Est-ce que ce contentieux sur la liste électorale scelle votre alliance avec le PDCI qui s'est joint à la protestation ? Ah oui, bien sûr, parce qu'il est évident que nous avons salué le PDCI pour sa décision de nous accompagner, de sa prise de position par rapport à cette situation. Parce que dans la réalité, pourquoi crisper la situation politique ? Pourquoi rendre la situation politique au moment où elle semble rouler sur de bonnes... C'est présenté sur de meilleurs auspices ? Pourquoi avoir créé de façon artificielle cette crise-là ? Évidemment, le PDCI qui est un acteur majeur de la vie politique aimerait bien pouvoir déployer son activité politique dans un cadre paisible. Et donc, tout ce qui est de nature à perturber ce cadre-là, c'est normal qu'il interpelle les personnes concernées. Vous allez vous présenter ou présenter des listes dans 22 régions sur 31, c'est bien ça ? Oui. Pourquoi pas partout d'abord ? Et puis, est-ce que ce seront des listes communes avec le PDCI ? Alors, nous serons peut-être 23-24 parce qu'il y a quelques clôtres à ajouter. Mais justement, c'est le problème de la Côte d'Ivoire. C'est le groupe que nous avons. Vous imaginez, partout, nous ne sommes pas passés, c'est quasiment dans le Nord. Et pourquoi ? Parce que tout simplement, quand vous imaginez qu'un cadre, seulement vous fait un meeting dans un lieu du Nord, si, imaginez-vous, celui qui s'écrit comme candidat. C'est pourquoi, justement, pour... Donc, vous voulez dire que, parce qu'on veut empêcher certains d'être en lieu, ça n'a pas de sens. Oui, mais je vous l'ai dit, ça n'a pas de sens. Mais nous, nous faisons de la politique. Si je dois aller chez vous, nécessairement pour faire un meeting, vous me refusez. Vous pensez que même mes militants auront le courage de se déclarer comme candidat ? Non. Donc, c'est le minimum qui est le droit, qui est le plus simple, le droit de manifester, de manifester, un réfugié à des citoyens. C'est des signaux forts que nous donnons à la société, aux autres. Et c'est cet esprit de violence qui entre griffes, qui fait qu'effectivement, nous avons des militants, des camarades du Nord, qui ont bien envie, mais qui craignent justement cet esprit de violence qui n'a jamais quitté encore le RADP. Justement, vous-même, vous allez vous présenter à la mairie de Portboué. Vous êtes un homme du Nord, vous n'êtes pas du cru, on va dire. Mais je crois que vous comptez sur votre personnalité. Vous avez dit, c'est moi seul qui peux régler les problèmes de Portboué par mon charisme, ma personnalité, ma puissance pour convaincre le gouvernement. Alors, le journaliste, il a caricaturé, j'ai repris ceci et je devais le refroidir de ce que j'ai dit. Nous avons observé que depuis un bon moment, et ça c'est un constat personnel, je crois que c'est une erreur. On a tendance à reléguer, penser que la responsabilité des maires, ce ne sont pas des responsabilités solides, ce ne sont pas des responsabilités, je dirais, de premier plan. Vous voulez dire qu'il faut des efforts ? C'est extrêmement important. Moi, je vais à Portboué, je me rends compte qu'à Portboué, mais je suis à Derva il n'y a pas longtemps, c'est carrément, les gens vivent sous l'eau. Les gens sont inondés, ils vivent sous l'eau. Il faut quelqu'un qui est capable d'interpeller le gouvernement sur cela. Quelqu'un qui n'a pas d'état d'âme sur la question. Donc, c'est ce que j'ai essayé d'interdire. Je ne parle même pas de moi, je dis qu'il faut redonner à la mairie, aux conseils municipaux, des personnalités qui soient capables de traduire réellement les aspirations des peuples et d'interpeller et d'affronter le gouvernement quand il le faut. Pour affronter le gouvernement, il faut que tu sois clean et que tu aies ta responsabilité et que tu sois capable de les regarder dans les yeux pour dire, vous devez faire ça pour les populations. Dernière question sur les élections. Dans quel climat pensez-vous qu'elles vont se faire ces élections ? Nous aurons souhaité qu'elles se fassent de façon tranquille. Et nous aurons dit, au sein de notre parti, les choses sont assez claires. Le président Laurent Gbagbo, depuis Bruxelles d'ailleurs, avait créé, lancé l'idée des élections apaisées. Il avait confié cette mission-là à l'une de ses collaborateurs, Bamba Massané. Et donc, notre souci a tout été de faire des élections paisibles. Monsieur, je voudrais maintenant qu'on vienne à parler de votre parti, qui est assez récent, puisqu'il a été créé en octobre 2021, le PPA-CI. Il est issu d'une scission avec le FPI et se prévaut d'être, je cite, socialiste, panafricaniste, souverainiste. Alors, je voudrais bien savoir, au XXIe siècle, dans un monde ouvert, interpénétré, interdépendant, comment ce positionnement se traduit-il concrètement ? Ah oui, mais c'est justement que, peut-être que vous ne vous rendez pas compte, mais le monde entier s'est remodélé. Le monde s'est remodèle. Et ne pensez pas que ce qui se passe en Ukraine, c'est seulement une affaire entre les Russes. C'est le monde qui se remodèle ainsi. Alors, à partir de moi, aujourd'hui, notre position du PPA-CI est simple. La situation de l'Afrique exige d'abord que les Africains se mettent d'abord ensemble et que c'est ensemble qu'ils défendent leurs intérêts souverains. Vous voyez donc le lien qui est établi entre le panafricanisme et la souveraineté. Ce qui ne veut pas dire que la souveraineté n'est pas du nationalisme exacerbé ou on exclut les autres. Ce n'est pas une souveraineté de chaque pays, c'est une souveraineté de l'Afrique ? Non, non, non. Nous lions les deux. Panafricanisme et souverainisme. Parce qu'il nous faut ces deux-là. Parce que, comme je l'ai dit, le monde, il est ce qu'il est. Mais le panafricanisme, c'est un peu une utopie qui date des années d'indépendance. Alors, comment est-ce qu'il s'explique ? Non, mais c'en est une parce qu'il n'a pas pris corps. Oui, ce n'est pas une utopie. Il n'a pas été réalisé, mais ce n'est pas une utopie. Donc, tant que ce n'est pas réalisé, ça reste une utopie. Et donc, j'aimerais savoir aujourd'hui, comment vous le voyez ? Qu'est-ce que c'est que le panafricanisme du XXIe siècle ? C'est ce que je viens de vous expliquer. Aujourd'hui, il y a des menaces existentielles sur l'Afrique. Et ces menaces, c'est le produit d'un ordre politique, d'un ordre mondial qui date depuis plusieurs siècles, qui s'émue, qui s'émue. Et aujourd'hui, l'Afrique se trouve être dans l'étau sur les serres autour de l'Afrique. Entre les anciennes puissances coloniales qui ont leurs intérêts, entre les nouveaux partenaires qui veulent venir en Afrique, entre d'autres considérations qui ne sont même pas... Il faut avoir le courage de les dire. Et je pense que parfois, il y a des courages pour lesquels nous avons peur de dire aux gens, y compris une sorte de bataille de positionnement politique, mais sous le couvert confessionnel. C'est toutes ces menaces-là, toutes ces menaces qui prennent l'Afrique en ténaille. Et pour régler ce problème-là, ce n'est pas le Mali seul, ce n'est pas le Burkina seul. Quand ça a commencé, on a dit que certains ont fait des Maliens entre eux. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous avons sur nos soirs plus de 20 000 réfugiés burkinabés qui sont venus. Et donc, c'est une menace, il y a des menaces existentielles. Il y a des problèmes transversaux qui vont d'un pays à un autre. La question de l'immigration, voyez-vous, quand nous trouvons nos enfants, nos petits-frères qui sont dans la lagune, au Nouveau-la-Méditerranée, il y a ce sentiment-là profond qu'il y a des questions qui dépassent seulement les nations. Donc, c'est tout cela que nous devons mettre en rapport et nous organiser par rapport à ces challenges-là. Mais cette idée de se mettre ensemble et du panafricanisme, donc au sens où vous venez de l'expliquer, est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a un écho ailleurs ? Parce que ça vous oblige à avoir un double, j'allais dire, une double action de persuasion en interne en Côte d'Ivoire parce que vous cherchez à gouverner et puis avec tous les autres sur le continent. Oui, oui, oui. C'est un double front, ça. Je l'ai dit toujours, je l'ai dit toujours et je pense que le président Laurent Mbobo a bien compris. Pourquoi ? Parce qu'avec du recul, nous tous nous rendons compte d'une réalité. La réalité, c'est quoi ? C'est que beaucoup de personnes ne comprennent pas le combat du président Laurent Mbobo en 2000. Ils se sont ligués contre avec les adversaires des Africains pour combattre le président Laurent Mbobo. Mais aujourd'hui, les choses sont totalement en train de changer. Quand je vous l'ai dit, je vous l'ai dit en connaissance des causes. Aujourd'hui, le PPACI a une branche au Mali. Le PPACI Mali, le Burkina Faso, nous sommes en alliance avec beaucoup de partis qui veulent s'intégrer. Nous sommes en train de travailler au niveau du Sénégal et ainsi de suite. Parce que dans la réalité, si effectivement des personnes qui ont servi comme mercenaires dans la rébellion pour le combat du président Laurent Mbobo avaient compris ce qui leur arrivait, ce qu'ils représentaient, certainement qu'ils auraient fait cette offre. Et donc, dans l'ignorance, parfois quand vous ne percevez pas les choses, évidemment quand elles se présentent à vous, vous rentrez. Mais avec du recul, vous vous rendez compte, vous vous dites, on n'aurait dû pas faire cela. Donc, il y a forcément une éducation d'abord en interne pour comprendre l'interdépendance des pays africains par rapport au challenge qu'on vient de se lever. Et avec des autres pays, vous vous rendez compte, dans la réalité, c'est qui est arrivé au président Laurent Mbobo, c'est qui est arrivé au Mali aujourd'hui, c'est qui est arrivé au Burkina aujourd'hui, c'est qui pourra arriver au Bénin demain, c'est qui pourra arriver au Sénégal demain. Donc, attention, nous avons une obligation, nous avons des défis qui sont des défis transversaux, communs, organisons-nous. Et je vais finir par quelque chose de très très important. C'est Kwame Nkouma qui l'avait dit. Je l'ai lu dans son livre qui disait ceci. Quand nous allions discuter de la CEU en ces temps, Comité économique européenne, qui était déjà une entité plus ou moins politique, alors que nous allons chaque état individuellement, nous arrivons très fragilisés. Et donc, nous n'allons pas pour défendre l'intérêt de l'Afrique, nous allons nous soumettre aux intérêts de la CEU. Alors, ramené à la Côte d'Ivoire que vous aspirez à gouverner, ça se traduit comment ce triptyque ? Socialisme, panafricanisme, souverainisme ? C'est-à-dire, quelle est la proposition, quelle est l'ambition pour la Côte d'Ivoire que vous proposez aux Ivoiriens ? Alors, deux choses. Premièrement, en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, il faut que nous revoyons ce que nous appelons le moyen de production, la richesse de production la plus importante des nations, la question des terres. Parce que nous sommes en train de jouer avec le feu. Revoir comment ? Nous avons des réflexions là-dessus. Nous avons des réflexions profondes sur la question des terres. Le PPI est en train de réfléchir sur la question des terres parce que la tendance aujourd'hui qui accourt, c'est une tendance dangereuse, à la fois pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique. Mais quelle est cette tendance ? Alors, je vous explique. Aujourd'hui, c'est plus de 60 millions d'hectares de terres qui ont été vendues déjà aux multinationales en Afrique. De terres ? Des terres qui ont été vendues aux multinationales en Afrique. Depuis la crise des subprimes, en 2008, tous les fonds, en tout cas les grands fonds américains, ont compris que le foncier investit dans le foncier dans leur pays pour beaucoup de risques et ils essaient donc d'exporter, d'externaliser leur démarche vers l'Afrique. Ils ne sont pas les seuls. Il y a les Chinois, il y a les Européens. Vous êtes en train de dire qu'il faut essayer de préserver la terre aux Africains ? Absolument, il faut préserver ça. Ça, c'est extrêmement important. Nous avons, je vous ai dit, les questions de solidarité qui s'imposent au niveau... Il faut faire une nouvelle offre aux jeunes. Il faut leur faire une nouvelle offre. Et ce n'est pas en disant, non, j'ai déclaré cette année une année de la jeunesse. Non, mais c'est plus que du marketing. Le marketing, c'est le marketing. Non, c'est plus que du marketing. Il y a une politique. Il faut faire une offre nouvelle à la jeunesse. Une offre nouvelle. Qu'est-ce qu'il y a de plus ou de différent à faire que ce qui est fait en ce moment en termes de formation, d'entrepreneuriat, d'accompagnement d'une jeunesse ? Alors, je vous explique ce qui se passe. Quand vous prenez les opérateurs économiques qui travaillent en Côte d'Ivoire, les multinationales, tous ceux qui travaillent, est-ce que vous voyez leur impact réel sur l'économie ? Nous avons effectivement une croissance. D'ailleurs, je viens de lire le rapport de budget qu'ils vont présenter à nos députés. Nous avons fait une note pour donner à nos députés pour dire qu'il y a tellement d'incohérents dedans qu'il faut qu'ils soient vigilants là-dessus. Quand vous regardez ça, la croissance en Côte d'Ivoire continue d'être portée par la dette, par l'extérieur et ainsi de suite. Donc, la question... Mais la dette pour investir, c'est une bonne idée ? Ah non ! Attention ! La dette pour investir, c'est une bonne idée, mais la dette pour... Une bonne dette, je veux dire. C'est une bonne dette, mais la dette pour investir, pour être sur un investissement qui vous retrouve, ou en fait un retour sur l'investissement, oui, mais pas les dettes perdues. Or, ici, le problème, si depuis 10 ans, bientôt 15 ans, que le régime est là, il s'est endetté pratiquement de façon exponentielle, nous sommes autour de 24 000 milliards, alors qu'on avait pris le pays à 2400 milliards, 124 000 milliards. Quand vous voyez tous ces éléments, à un moment donné, il faut s'asseoir pour dire, quel est le retour sur l'investissement de cette dette ? Parce que s'il y avait des ressources sur l'investissement, il n'y aurait pas des inondations à Bobo, il n'y aurait pas des inondations à Port-Bouais, il n'y aurait pas des inondations parties par là. Donc, c'est dit que nous prenons de l'argent et nous investissons dans des infrastructures, et comme il n'y a pas de ressources sur l'investissement, nous sommes incapables d'entretenir ces investissements et nous rentrons dans un cycle d'endettement. Nous sommes à 53% aujourd'hui du service de la dette, je ne parle même pas de la dette, du service de la dette par rapport aux recettes fiscales. Nous allons vers le mur, nous allons vers le mur. Donc, quand vous dites que je veux régler le problème des jeunes, ce n'est pas la peine de dire, bon, j'ai donné 700 millions pour faire des salons de coiffure, franchement... Vous prenez une histoire qui est... Ah non, mais ce n'est pas une histoire, mais c'est la réalité, c'est tout l'investissement. Non, mais il n'y a pas que des histoires comme ça. Non, ce n'est pas l'anecdote, c'est l'état d'esprit de ce qu'ils appellent les salons pour les jeunes. Même un jeune qui prend 500 000 francs ou 600 000 francs pour faire un magasin et qui ensuite rembourse sa dette et qui au moins a son activité, ça existe aussi. Oui, mais je vous pose la question, M. Lamy. Ou pas. Comment vous expliquez qu'en 2016, le gouvernement ivoirien, après la rencontre de Val-la-Malette, a décidé et qui a reçu beaucoup d'argent, l'Union européenne a mis à la disposition des pays africains l'équivalent de 200 milliards de francs CFA. Et la Côte d'Ivoire a pratiquement, non, 1200 milliards à peu près, 1200 milliards que l'Union européenne a mis à la disposition des pays africains. La Côte d'Ivoire s'est retirée au bas moins de 250 milliards pour dire, pour investir, pour les jeunes. Nous sommes en 2015. Nous sommes bien, je dis bien, en 2015-2016. Et quand ils ont reçu cet argent, ils ont déclaré, ils ont décidé de faire de 2016 à 2020, sur la base de cet argent, de faire ça les années de la jeunesse. Le PND, les années de la jeunesse. Mais au bout du compte, comment se fait-il qu'aujourd'hui, si vraiment leur politique est rigoureuse et elle porte effectivement des fruits, comment se fait-il que la Côte d'Ivoire s'est à la tête des pays demandeurs d'asile ? Comment se fait-il que nous ne sommes pas mis à la tête de ceux qui se noient à la Méditerranée et dans le désert ? Mais c'est exactement cela. Donc, ce n'est pas la peine de faire la propagande. Vous faites une politique, vous la regardez par les résultats, et les résultats, ils parlent d'eux-mêmes. Ce n'est pas vous qui faites la propagande que vous allez commenter les résultats. Les résultats, c'est qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, malgré ce qu'ils disent avoir reçu autant d'argent, s'ils disent qu'ils font pour les jeunes, nous sommes parmi les plus nombreux qui mourront dans le désert. Donc, il n'y a un problème. Alors, on a parlé un peu de l'idéologie du PPACI. Vous dites que vous allez faire un certain nombre de listes communes, n'est-ce pas, avec le PDCI ? Oui. C'est bien le cas. Oui. Une bonne partie de vos listes vont être communes. Oui. Mais on sent bien que sur le plan idéologique, cette alliance électorale est un peu contre nature. Comment est-ce que vous arriveriez à gouverner avec ce parti ? Alors, il n'y a pas... D'abord, nous faisons une liste commune, et les projets de gestion des collectivités vont se discuter. Je veux dire, ce n'est pas parce que... Et plus tard, l'État ? Hein ? Et pour l'État ? Ah oui, c'est pour l'État. Il y a quand même une grosse différence d'approche. Non, 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 nous envisageons, parce que là, nous sommes en phase, aujourd'hui, nous sommes en alliance électorale. Après, forcément, nous allons discuter d'un projet de grossité. S'il y a une alliance, il faudra bien sûr que nous puissions discuter d'un projet de société commune et d'un programme de gouvernement commun. Mais ça, je veux dire, ce n'est pas parce que... N'oubliez pas que le PDCI, il y a une bonne partie de l'air, le PDCI, qui est du centre-gauche, donc qui est assez proche de nous. Et donc, si c'est un certain point, on peut s'entendre et on doit pouvoir s'entendre. D'accord. Alors, autre sujet qui est assez en cours en ce moment, c'est la place des femmes dans la politique. On se dit comment vont être composées ces listes, etc. Alors, moi, j'ai compté, mais peut-être que je me suis trompé parce que j'ai fait le calcul moi-même. Sur à peu près les 20 plus hauts cadres, plus hauts responsables de votre parti, il y a 4 femmes. Donc, ça fait peut-être 20%. Oui, c'est ça. C'est encore un peu peu. Pourtant, vous poussez cette logique-là. Oui, c'est un problème qui est fondamental. Le président Laurent Gbagbo, je me l'applique à chaque fois qu'on a une réunion, il a fait d'ailleurs de la priorité, la promotion des femmes dans les structures du parti, sa priorité. D'ailleurs, quand nous faisons appel aux candidatures pour les élections locales, lorsque nous nous trouvons dans une situation où il y avait une femme qui était en compétition avec un homme, quel que soit le grade de cette personne dans le parti, le parti, le président a donné la priorité aux femmes. Donc, vos listes seront féminisées ? Il y a beaucoup de femmes parmi nos candidats. Mais le problème, il est plus profond. Je pense qu'il y a une réflexion qui doit être menée au niveau de la nation sur comment amener les femmes à s'inscrire et à accepter la vie politique. Elles ont tendance à la regarder comme une affaire d'homme et parfois aussi par la faute des hommes. Parce que quand madame vient, ou bien elle rentre à 21h, 22h parce qu'elle allait faire une réunion politique, ça glisse un peu à l'endroit. Si nous voulons faire la promotion de la femme, il y a d'accord l'action des partis politiques, mais il y a aussi la conscience nationale. Et ça, à ce niveau-là, chacun doit se la partager. Alors, je voudrais venir un peu sur la nature de votre parti. Vous avez dit, réaffirmez que M. Laurent Gbagbo sera votre candidat à l'élection présidentielle en 2025. Et on vous croit parce que votre parti est issu grandement de cette fameuse tendance gore qui s'appelait Gbagbo ou rien. Donc, c'est un parti qui est à la fois très incarné, très personnifié. Le revers de la médaille, c'est qu'on se demande s'il peut exister sans cette personnalité. Vous avez toujours cette caractéristique, je ne m'en peux pas essayer. Non, pas seulement. Je vous interroge depuis tout à l'heure. Je vous interroge depuis tout à l'heure. J'essaie de comprendre tous les aspects. Je voudrais rélever qu'on a quelqu'un, l'actuel président de la République. C'est vrai qu'il a une forte personnalité. Non, 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 j'arrive. On n'en disconvient pas. Il a dit qu'il serait tiré, il ne serait pas candidat en 2020, et que finalement, celui qu'il avait choisi est décédé, donc il a défini un candidat. Donc, finalement, je lui ai dit que, bon, on n'est pas, on est, il ne faut pas, donc c'est tout m'amuser. Non, mais la preuve, c'est que au FPI, vous refusiez tout, parce que M. Bagbo n'était pas là. Oui, oui. Quand il est arrivé, il a quitté le FPI, il a pris une partie des gens qui le suivaient. C'est-à-dire qu'on a l'impression que sans lui, cette tendance-là n'existe pas. Non, 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 s'il vous plaît. Expliquez-nous. Je vais vous expliquer. Je vous titille un peu, expliquez-moi. Alors, M. le Président, cher ami, nous avons épousé le combat du président Laurent Bagbo parce que notre parti, en son temps de FPI, était fondé sur le fait que l'arbitraire, l'injustice causée au plus petit par de nos camarades devait être combattu et corrigé. à fortiori, à fortiori, pour le plus grand d'entre nous. Donc, ce n'était pas seulement parce que c'est Laurent Bagbo qui incarne notre combat, qui est notre référent politique. Et oui, nous en sommes fiers d'avoir une telle personnalité à la tête d'eux. Mais c'est que, idéologiquement, et c'est pourquoi nous ne sommes pas d'accord avec ceux qui ont pensé qu'il fallait laisser tomber cette affaire, c'est au plus profond de nous, notre parti était fondé sur cette idée-là que le plus faible de nous tous, le plus pétitionnant entre nous, dans nos groupes de temps, s'il traverse une situation d'injustice, le parti s'engage pour se battre pour la courrier. Et c'est pour cette raison que le parti s'est engagé avec force, détermination, à réfugier toutes sortes de compromissions pour que le président Laurent Bagbo vienne. – Y compris toutes sortes de participations aux élections. – Mais oui, bien sûr, parce que nous, c'était évident. On nous demandait, nous, d'aller enterrer un régime qui manifestement tenait en otage notre président. – Non, mais ça va dire que nous n'allons pas accepter, et que ce soit conformément à notre texte. – Comment se porte physiquement, moralement, votre président ? – Il va très bien, il va très bien. Je vais vous dire quelque chose. Le président Laurent Bagbo, tout à l'heure, il ne faut pas que nous passons là-dessus, il n'est pas obsédé par le pouvoir. Il n'est pas un homme obsédé par le pouvoir. Mais c'est quelqu'un, comme il l'a dit, qui ne supporte pas du tout que l'injustice érige en règles de droit. Et ça, il allait en prison pour des situations qui ne le concernaient pas. Parce que lui-même, depuis 70, c'est son travail. – C'est son travail d'aller en prison. – Non, mais ce n'est pas son travail d'aller en prison, je veux dire, c'est son travail. Il s'est engagé en politique pour se battre, pour l'injustice, et il a subi toutes sortes de souffrances pour ça. Donc, c'est le combat qu'il mène actuellement. Et comme il l'a dit, il n'accepte pas que son nom soit sali pour des choses qui n'existent pas. Et ça, c'est au-dessus de tous les intérêts politiques pour lui. – Au passage, je voudrais vous poser une question. Est-ce que vous diriez qu'il a « réussi » son retour en Côte d'Ivoire ? Parce qu'il y a des gens, même qui se sentent proches de lui, qui ont trouvé, qui ont été un peu déçus de ne pas entendre plus de mots ou plus de gestes d'apaisement de sa part depuis son retour. – Je vais vous poser une question, en toute honnêteté. Quand les gens lui disent, ils sont sérieux, mais moi je ne comprends pas. Mais pourquoi lui ? Vraiment, il faut que les Ivoiriens me regardent, et ceux qui me regardent le comprennent. Que sur ce point-là, je suis intransigeant, et je ne crois pas être sûr que je suis intransigeant. Pourquoi voulez-vous que le président Laurent Babou demande pardon à qui ? Qu'il demande pardon à qui ? Qu'il demande pardon parce qu'en 2000, il a pris le pouvoir, et deux mois après qu'on l'ait combattu ? Qu'il demande pardon parce qu'il a intégré la rébellion dans le système ? Qu'il demande pardon parce qu'il a fait du président Ouattara candidat ? Qu'il demande pardon parce qu'il a gagné une élection, et que les amis de M. Ouattara sont venus faire la guerre pour l'enlever ? Qu'il demande pardon parce qu'on l'a envoyé à la CPI ? Qu'il demande pardon parce qu'il a quitté, on a réfugié qu'il vienne ? Qu'il demande pardon parce qu'il n'a pas été capable d'intéresser sa maman ? Mais enfin, à un moment donné, il faut savoir donner un sens, vous mordez pardon ? C'est lui qui a besoin d'avoir de pardon. Et il ne faut pas jouer avec ces étiquettes-là, non, il n'y a pas de mots, non, mais ce n'est pas sérieux. Non, mais quand il y a une démarche de réconciliation où les gens se tendent la main, on a l'impression qu'il l'a saisi du bout des doigts. Ah oui, lui ? Je pose la question. Ah mais non, vous avez tort. Premièrement, quand il est arrivé, rien ne l'obligeait d'aller saluer M. Ouattara. Rien. Après tout ce qui est arrivé, parce qu'il n'oublie pas que deux mois avant, il y avait, il y a quelques trois, quatre mois, le gouvernement de Côte d'Ivoire était représenté à son procès par deux avocats. Non, non, j'arrive là, plus moi, par deux avocats. Et c'est deux avocats qui ont porté le message du président de la Côte d'Ivoire, qui ne voulaient pas que le président Laurent Gbagbo vienne en Côte d'Ivoire. On n'oublie pas, on oublie ça. Donc, il n'avait aucune obligation d'aller voir le président Laurent Gbagbo. Mais c'est l'idée qu'il a de la République, l'idée qui s'est faite de la République, l'idée qui s'est faite de la politique, qui lui permet d'aller au-delà de tout pour poser ces actes-là. Donc, ce n'est pas lui qui tend la main, et ce n'est pas eux qui détendent la main, c'est lui qui leur tend la main. Et malheureusement, c'est eux qui attrapent sa main par les bouts des doigts. Madame Gbagbo a demandé pardon. Oui, mais Madame Gbagbo a demandé pardon, M. Gbagbo n'a pas besoin de pardon. Il dit qu'il ne va pas pouvoir lui demander pardon. Elle doit avoir ses raisons à elle. Elle doit avoir ses raisons à elle. Mais je ne le vois pas du tout. Et puis, un pardon, ça ne s'impose pas. Un pardon, c'est un problème de conscience. Pourquoi ? Je vous viens de vous citer tous ces exemples-là. Au nom de quoi ? Et il est là-bas. On le condamne ici, à des prisons. On lui radit de la liste électorale. On lui dit... Il y a une duchée qui lui dit... On ne va pas refaire parce qu'il nous reste très peu de temps. On voit bien que vous êtes un opposant ferme. Mais quel type d'opposition vous voulez incarner au PPACI ? Une opposition radicale ou bien une opposition où des terrains d'entente et des compromis peuvent se trouver avec le pouvoir ? Oui, nous avons, dans notre parti, nous avons toujours été une opposition, nous avons toujours fonctionné à l'instant du compromis. Mais radicale lorsqu'il s'agit des justices. Parce que si nous nous accommodons de l'injustice, alors excusez-moi, nous n'allons pas pouvoir construire une nation. Donc oui, on a deux tendances. Lorsqu'il s'agit des intérêts de la Côte d'Ivoire, il faut qu'on s'asseye pour travailler. Notre parti est au dialogue politique. Nous sommes allés, nous avons discuté, même si nous avons l'impression que les gens nous ont trompés. Mais au moins nous sommes allés au dialogue politique, nous avons discuté. Donc à ce niveau-là, on fait des compromis. Mais nous sommes radicaux. Et moi, je suis de ceux qui le sont sur les questions de droit, les questions fondamentales qui touchent l'injustice. Parce que si on laisse passer l'injustice pour une toute petite personne, c'est la Côte d'Ivoire qui s'écroule. N'oublions pas que dans ce pays-là, il y a eu une rébellion qui a été montée de toute pièce, tuer des gens pour arriver. Et sur la base de quoi ? Parce que tout simplement, la terre-chef de l'État était réputée avoir été exclue du débat politique. Donc quand on a vu ça, on doit faire attention à ce qui est injuste. Alors, l'opposition et singulièrement la gauche apparaissent un peu comme émiettées aujourd'hui sur la scène politique. PDCI, PPACI, Génération Capable, COGEP. Comment vous voyez un peu les perspectives de l'opposition ? Est-ce que vous croyez fermement qu'un retour de l'opposition au pouvoir en 2025 est possible ? Alors, premièrement, la Côte d'Ivoire ne fait pas un cas singulier. Dans tous les pays du monde, il y a plusieurs oppositions. Deuxièmement, les alliances existent, les tactiques existent. Et donc, nous sommes en train de prendre des réflexions pour les alliances tactiques. Donc, à ce niveau-là, il n'y a pas de soucis. Merci, M. Connet. Merci, M. le ministre, d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. C'était intéressant et un peu sportif. En tout cas, merci de votre attention. À la prochaine fois. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.